Quel a été l'élément déclencheur de ce livre ? Oui, il est né de mes souvenirs, parce que j'étais un enfant de Milan, mais né de parents émigrés de la campagne de Vénécie. Il y avait cette grande nostalgie dans mon père et ma mère pendant mon enfance, et je sentais qu'il devenait heureux seulement quand on allait à la montagne en été. Mon père était un homme qui ne parlait pas beaucoup, et toutes les choses qu'il voulait m'enseigner, me l'enseignait en marchant sur le sentier. Mais ces souvenirs n'avaient les besoins d'écrire ces romans. Puis j'ai abandonné la montagne pour plusieurs années, entre les 18 et les 30 ans, dans mes souvenirs a été l'âge de l'amour pour la ville. Et ça a été comme oublier la montagne, comme on oublie l'enfance, le lieu d'où on vient. Et je l'ai retrouvé dans mon âge adulte, après une crise, après les 30 ans. Je suis allé vivre en Val d'Aoste il y a 10 années. Et donc dans les romans il y a aussi la montagne de l'âge adulte, pas seulement la montagne de la nostalgie, des souvenirs de l'enfance. Quand le père de Pietro meurt, il laisse à son fils une petite maison en Rouen, à 2000 mètres sur un grand lac isolé. Et c'est une heredité mystérieuse, parce que Pietro ne comprend pas pourquoi. C'est que c'est un père de lui. Et comme ça la montagne devient mémoire, devient une façon de chercher le père perdu. C'est aussi l'histoire d'un rencontre entre deux solitudes. Je suis un solitaire qui vive seul la plupart du temps dans la montagne, mais il n'y a pas trop de bonheur dans ces états. Les rencontres entre les solitaires, c'est comme les mots d'un homme qui parle très peu. Et quand il parle, il dit quelque chose d'important. Et Pietro souffre beaucoup de sa difficulté à avoir une relation avec les autres. Il est capable seulement d'aimer son ami Pietro, son vieil ami. Et c'est comme son grand amour. Sous-titrage Société Radio-Canada